bonjour à tous et bienvenue donc pour cette ce nouveau live ou cette rediffusion de live si vous n'étiez pas là lors de ce direct et aujourd'hui nous a donc joué à super mario 64 qui est donc un des jeux auxquels j'ai énormément joué étant gamin vu que je n'avais pas beaucoup de consoles quand j'étais gamin j'avais la game boy principalement le mega drive et puis la nitido 64 je n'avais donc pas la playstation et je jouais principalement donc à zelda ocarina of time bien sûr et surtout surtout à mario 64 que nous allons donc rejouer ce soir pour fêter un peu les six ans de la chaîne car ça fait maintenant six ans que je suis sur youtube et quoi de mieux pour fêter cette sixième année que commencer à jouer aux jeux de mon enfance donc ce soir nous ont donc joué à mario 64 et prochaine fois on va peut-être jouer au jeu auquel je veux énormément sur un game boy on va voir étant donc de commencer une nouvelle partie alors j'ai refait une petite une petite session l'autre fois pour me remémorer un petit peu le jeu et c'est vrai que ça fait énormément plaisir et nous allons donc recommencer ceci maintenant let's go je pense que ça sera en 3d ou en 2d un peu toujours sauvé la princesse cela ne change pas mais pourtant le gameplay a quand même grandement changé depuis la version super nes comment nintendo a réussi à adapter le gameplay que l'on connaît tous alors ça fait énormément de bien de rejouer à ce jeu ça va rappeler énormément souvenirs alors le triple saut célèbre le moins atta raté on va refaire vrai bonjour nous sommes les frères là qui tue et blablabla et en gros c'est pour nous expliquer qu'il va passer son temps à nous suivre durant vous voilà qui va donc nous suivre un peu partout et qui va tout simplement nous filmer et ce qui est plutôt intéressant quand même de rajouter d'inclure comme la caméra dans le gameplay ça veut dire qu'il y aura une vraie caméra on est filmé et on va contrôler donc mario ainsi que ce personnage oui 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 ce qui peut être donc assez rigolo c'est pas forcément des gros détails mais c'est quelque chose que j'aime bien bienvenue l'ami ici il n'y a personne alors dégage vous stick méchant méchant bowser qui a qui n'a fait ma princesse adoré encore une fois let's go papa 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 oui le saut en longueur et c'est parti pour le tout premier niveau où il faut faire le roi bombe du sommet et pourtant chose qui me fait marrer incroyable voilà propulsé dans un tableau alors chose qui est quand même assez rigolote c'est qu'il faut donc aller au sommet pour faire le fameux roi mais je crois bien que je n'ai jamais commencé par celui là mon petit rituel quand je commence une partie de mario 64 c'est de prendre cet anneau là cet anneau pardon c'est de prendre cette étoile là en premier en priorité j'ai toujours pris cette étoile en priorité qui est bizarrement la dernière étoile à avoir pour le premier niveau mais c'est toujours le premier que je prends pour tous première étoile alors l'objectif du jeu est d'atteindre 70 étoiles pour pouvoir battre le boss de fin même si on peut en obtenir 120 même si je ne sais pas que je ne suis pas je ne connais pas les 120 étoiles c'est vrai que là dessus je suis pas bon je suis pas bon alors et maintenant le jeu commence on va aller au sommet pour affronter leur haut à bon Science grand bombeau petit chien du tout tu étais tu pour pas quand vous risquez de m'entendre régulièrement chanter parce qu'il ya rien à faire ce jeu j'ai tellement joué 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 d'étant gamin alors bien sûr même si je connais le jeu comme ma poche à part bien sûr quand j'ai dit tout à l'heure certaines étoiles que je n'ai jamais réussi à choper en même temps j'ai toujours fait à la loyale j'ai jamais cherché à comment je n'ai jamais cherché à trouver sur internet les solutions je veux toujours faire par moi même surtout que c'est un jeu que je connais depuis tout petit allez viens mon coco alors l'objectif est donc de pas se faire choper puisqu'il va nous balancer en dehors du terrain leur chose qu'il faut faire c'est de le prendre et de le faire lancer comme ça trois fois c'est pas du tout compliqué mais je me souviens que j'avais poussé le vice en essayant de voir si on pouvait le balancer comme lui se dire à l'extérieur du terrain alors oui c'est possible mais ça sert à rien puisqu'il nous balance une phrase je sais plus ce qu'il dit un truc du genre est ce pas beau de tricher de toute façon de toute façon il revient voilà sauter au dessus et voilà vaincu c'était dur bon bien sûr les bosses de ce jeu là ne sont pas compliqués mais il n'y en a pas non plus des tonnes deuxième étoile plus que 68 on y croit pas là elle est le temps de continuer pour la course une petite course course qu'on peut pas aller on y va alors le petit et la petite tortue est quand même plus rapide que nous et surtout qu'il elle triche de ce qu'elle passe par un endroit que l'on peut pas faire qu'on ne peut pas atteindre enfin si on peut l'atteindre mais on peut pas courir dessus à moins d'utiliser les glitches peut-être ça c'est fort probable oui vas-y cours tu coupes pas hop là alors le moyen est très simple de gagner celui de passer là on se déporte on se déporte en haut et abracadabra on est en tête voilà pas compliqué une fois qu'on connaît ce petit passage il est magnifique mais je t'attends pourquoi il n'y a plus qu'à attendre qu'il revient oui on se voit autour mais gros doigts j'ai pas que ça à foutre je me fais chier allez vas-y merci une petite étoile troisième étoile facile en même temps c'est premier niveau même si le jeu n'est pas forcément très compliqué tata 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 oui trois étoiles donc je peux donc je peux donc ouvrir une nouvelle porte d'un autre niveau canon vers l'île perché pas compliqué non plus en même temps le premier c'est un peu le didacticiel on nous apprend donc tranquillou les règles du jeu et voilà le le canon est prêt alors on va éviter de passer par ce canon là parce que l'île perché là elle est difficilement atteignable de cette façon là pam 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 tatalatalatal hop pam tatam tatatatatim tatatatim tatatatim tatatatatim youp tu m'aura pas assez rigolo oui youhou et attention on évite les boulets alors là vous voyez que j'avais toujours pris le déporteur pour aller en haut ici et au final il y a aussi toujours un chemin ici pour pouvoir continuer et c'est justement là qu'il y a un canon et youp là un petit canon alors 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 putain c'est vrai que les coins sont inversés let's go youp youp on est donc sur l'île perché tranquillou ceci peut être utile plus tard parce qu'on ne peut pas le débloquer tout de suite à moi l'étoile donc il y a beaucoup des fois de petites étoiles où il faut juste aller à un endroit précis du niveau sans pouvoir attendre que ce soit compliqué même plus tard même dans les derniers niveaux le canon vers l'île perché bon euh oui R.E.R.E.R.E.R.E. ça m'amusait à faire ça quand j'étais gamin alors on continue on va faire les pièces rouges la 5ème étoile sera difficile à faire euh j'allais dire qu'elle est difficile à faire sans la casquette qu'on débloque dans pas trop trop longtemps c'est vrai ah youp merde reviens si ouais magnifique ça y est une étoile donc ça chaque niveau contient évidemment ces fameuses pièces rouges qu'il faut collecter pour atteindre avoir une petite étoile alors il y en a il y en a 8 à collecter alors alors c'est assez rigolo de se dire que quand j'étais gamin les niveaux je trouvais difficile de toutes les trouver mais en réfléchissant maintenant les niveaux sont tous les mêmes c'est pas forcément difficile alors ce que j'aimais bien aussi c'était de tuer cette petite tortue qui m'avait strictement rien fait pour échouer sa carapace avec une superbe musique que j'adore que j'ai toujours aimé écouter et voilà et j'ai fait de la merde allez on va faire une petite vie alors la musique qu'on entend c'est aussi la musique des casquettes à part la casquette métallique c'est une musique totalement différente alors par contre c'est vrai que les toiles des pièces rouges sont très long sont assez long à obtenir parce qu'il faut vraiment toutes les collecter alors à moins de faire comme les tasses et savoir faire déplacer Mario à une vitesse pas possible ce qui n'est pas mon cas et bien on perd un petit peu de temps alors je sais plus vraiment où sont toutes les pièces alors déjà je ne sais même plus à combien je suis allez je sais qu'il y en a eu là il y en a 5 alors je sais où sont où est la 6ème ah il y a ma tête je sais où est la 6ème mais par contre ah bah oui évidemment elles sont il y en a une en haut et les deux autres sont ici ok donc c'est bien ce que je pensais donc on va aller tout de suite tout en haut histoire d'être tranquille tata attention les boubles alors je me demande à mon avis son saut en longueur est suffisamment puissant pour pouvoir sauter cette distance de là on va éviter let's go hop on saute ah presque j'aime bien sauter directement dans le canon quand je faisais quand j'étais gamin et la dernière étoile est bien sûr ici où il faudra passer à travers mais vous voyez que ça remonte et pour remonter il nous faut la casquette c'est pas du tout compliqué à obtenir et voilà une nouvelle étoile magnifique j'aime les étoiles voilà donc le niveau 1 on en a terminé pour le moment tant que je n'ai pas la fameuse casquette je ne pourrais pas continuer alors les étoiles qu'on obtient avec 100 pièces je ne sais pas si je vais le faire tout de suite je vais toutes les faire parce que c'est assez long et assez chiant à faire alors ah bah moi ça répond à ma question c'est que le direct est bien salut chacal je me demandais justement si j'avais pas mis le truc en privé mais non si tu es là c'est que ça fonctionne let's go pour la première étoile secrète enfin les deux étoiles secrètes qu'au final ici j'ai l'impression qu'on peut en avoir deux toujours une musique excellente ouais petite étoile petite étoile petite vie est-ce que je vais avoir une étoile ici oui j'ai l'impression je suis quelqu'un de simple première étoile première étoile secrète donc on va y retourner puisqu'il y en a une deuxième alors à mon avis la première étoile que je viens d'avoir est due en fait à ma vitesse le fait d'avoir réussi ici le truc avec un bout d'un serpent après ce que alors normalement on fait le truc en étant assis mais rien à faire j'adore le faire sur le ventre ça c'est dû à une course qu'on fera plus tard dans la montagne gla gla où il faut faire contre un pingouin et que lui est sur le ventre viens ma gueule viens à gauche ouais donc c'est ça c'est peut-être que j'ai l'étoile en moins de 25 secondes ou moins de 21 secondes je sais pas au final celle-là je m'en fous parce que je l'ai déjà prise mais celle-là je ne l'ai pas prise yuppie deuxième étoile hop une étoile secrète seconde étoile secrète encore une étoile et on pourra affronter déjà pour la première fois notre cher Bowser ça serait d'ailleurs plutôt sympathique de le faire dès la première vidéo destruction du glauchon bla 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 c'est pas tout à fait ce que je voulais faire demi-tour demi-tour et voilà cours Mario cours alors j'aime bien ici hop là faut la faire normalement il faut se rapprocher doucement pour éviter qu'elle se réveille mais moi je pense dedans j'en ai rien à foutre on la dégueule ah quel con je suis arrêté je suis arrêté en même temps je serai pas le roi des fails si je n'en fais pas et bien sûr la plante est déjà repoussée putain de GM voilà ah merde normalement il faut se rapprocher doucement comme ça pour la défoncer sa tête et c'est elle qui m'a défoncé mais bon c'est pas grave je suis habitué elle fait vachement mal ici viens ici tu m'auras pas tu m'auras pas let's go deuxième bus c'est une vidéo en fait tu m'auras trois boss viens ici mon coco et de 1 2 bon pas du tout compliqué je vais passer devant esquivé on le saute et on n'a plus salut pyroxine boss facile voilà 8 étoiles en 20 minutes ça passe ça passe oui je peux ouvrir donc la porte avec la grande étoile d'ici oui on va le faire tout de suite moi conclure la toute première vod de rediffusion là dessus à droite à gauche ouvre la porte et là je lui ai fait alors déjà le truc que j'adore c'est qu'on se rapproche et le tableau de piche se transforme en bowser ce que j'adorais faire c'est ça ah j'ai raté l'étude je le fais tout le temps bon bah je le referai après exprès juste pour faire chier bon tant pis je suis déçu je voulais montrer ce que je faisais quand j'étais gamin bien sûr c'est toujours quand je suis en direct que je n'arrive plus à le faire bon les étoiles rouges je m'en branle par contre la musique j'adore la musique de ça tu as fini combien de fois ou la bonne question parce que c'est un des jeux que je jouais quand j'étais gamin donc j'ai arrêté de le compter 10 fois facile sûrement plus mais comme je l'ai dit je n'ai pas fini je l'ai jamais fini à 100% mais c'est plus à cause de la flemme on va dire la flemme et aussi parce que les 100 pièces dans chaque niveau c'est bon mais c'est vrai que je ne connais pas non plus toutes les étoiles surtout les derniers niveaux au final ce qu'ils sont beaucoup plus compliqués oui let's go bravo mario on va faire comme dans les pubs de nintendo oui mario c'est bien allez saute saute oui tu vas y arriver oui trop bien on s'y croit tous un elle est bowser vie à prendre ta fessée mais je veux faire ça avec classe hop là je n'ai jamais fini sur des salaires j'avais commencé sur des j'avais été plus en fait la version ds m'a permis de mieux comprendre certaines étoiles de l'original parce que le fait de devoir contrôler un personnage particulier me permettait de mieux comprendre bon alors là ça c'est ce qui s'appelle être ultra mauvais et c'est pas visé je visais le truc qui était là le truc est juste à côté voilà comme ça c'est déjà beaucoup mieux j'ai pas doué j'adore ce jeu je t'ai vaincu bowser à moi la petite clé et voilà bowser les ténèbres après le bowser des laves et puis l'ultime bowser et voilà ça c'est fait 8 étoiles première c'est pas trop trop mal hop tu devrais faire d'autres live sur les jeux 64 le problème c'est que j'en ai pas non plus des tonnes de jeux de mon enfant j'en ai eu j'ai 5 jeux Nintendo 64 je crois j'en ai pas beaucoup plus enfin bon je crois que je vais arrêter donc la première vidéo ici et reprendre ça tout de suite après après